les amis alors aujourd'hui je viens pour un tuto sur les cheveux au fait ça fait quelques temps j'essaie de faire des masques naturels pas de teinture j'ai arrêté la teinture parce que ma dernière expérience n'était pas très satisfaisante j'avais changé la couleur j'avais fait la peinture carrément laver mes cheveux genre retirer ma couleur naturelle et j'avais mis la couleur blonde voilà avec des reflets tout le tralala après mes cheveux ont commencé à s'abîmer à être fourchue et tout le tralala et il m'a fallu beaucoup 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 et oui ça m'a pris beaucoup de temps pour que mais mes cheveux reviennent à la normale genre soyeux voyant et souple je suis actuellement une cure je vais vous la présenter après mais j'attends que d'être sûr que c'est efficace et je viens de commencer il y a quinze jours voilà j'ai remarqué une différence mais j'attends encore ce que la cure c'est une cure de trois mois donc j'attends j'attends encore et quand je quand ce sera le moment je vous ferai un tuto et je vous présenterai les produits que je suis disant que je ne lisse plus mes cheveux tous les jours avec le lisseur je ne les coiffe pas avec le sécheux tous les jours c'est vraiment quand j'ai vraiment pas le temps je dois sortir donc je prends le lisseur et je lisse mes cheveux rapidement parce que c'est c'est la solution la plus rapide après quand j'ai le temps et je ce que je vous montre aujourd'hui mais je j'ai une astuce pour les coiffer et sans sans les brûler donc restez ne zappez pas je vais vous la montrer de suite bon 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 Voilà, j'ai fini les deux côtés. J'ai attaché mes cheveux, j'ai laissé comme ça jusqu'à ce que mes cheveux soient complètement secs et après je vous montre le résultat final, voilà, bisous à tout à l'heure, voilà mes loulous, le résultat final, voilà. Je ne sais pas si vous voyez les petits bouts, voilà, c'est pas très très bouclé et c'est pas mis, voilà, c'est encore, voilà. Et bien, je garde mes cheveux comme ça, j'ai mis deux barrettes et voilà le look final. Voilà, sur ce, je vous dis merci mille fois d'avoir suivi ma vidéo. Si vous aimez, likez et vous abonnez à ma chaîne pour ne pas rater un de mes tutos en cliquant sur s'abonner juste en bas, là. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Bisous.